Salut salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de me maquiller avec, de reproduire en fait des hacks que j'ai vu sur TikTok. Des hacks make-up bien sûr. Donc ces hacks vont consister par rapport aux sourcils, aux fards à paupières, aux eyeliners, aux mascaras et aux rouges à lèvres. Donc ils ont l'air plutôt sympa, pas mal. Peut-être qu'ils vont vous faciliter la vie, on va voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant de toute chose, je vous le redis, n'oubliez pas de liker, ça me soutient énormément, ça m'aide vraiment dans mon travail. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis laissez-moi un petit commentaire, vous me direz lequel des hacks vous avez le plus aimé. Est-ce que ça vous tente de le reproduire ? Et puis si vous avez d'autres hacks sur TikTok que vous trouvez faciles, sympas et que vous aimerez bien que je teste, n'hésitez pas, vous me dites tout ça en commentaire. Allez, on commence. Alors on va commencer tout d'abord par les sourcils. Donc j'ai vu ce TikTok où ça consiste à vous faire des ronds sur votre sourcil. Jusque, ouais, à peu près, pas jusqu'au bout. Et au bout, vous faites la pointe et après il suffit de combler ces femmes ronds. Donc on va voir si vraiment ça fonctionne ou pas. Donc je m'unique de mon crayon à sourcils. D'abord on va un petit peu les recoiffer. Donc dans le TikTok, on voit qu'elle prend vraiment un crayon. Pas un crayon comme ça, vraiment un crayon, crayon. Mais bon, moi je vais prendre ça. Donc il suffit de faire des ronds. On va commencer à la base. Donc elle s'arrête là pour les ronds, vous voyez. Et après, en fait, elle fait un triangle. On va voir, hein. Alors j'ai pas pris mon bon côté. Parce que je vous ai jamais raconté. Petit story time entre deux. Là, mon sourcil n'est pas comblé. Parce qu'il y a fort, fort bon de teint. Là, j'avais un piercing à l'arcade qui, en fait, il s'est arraché. Il s'est pris dans la veste d'une amie. Et en fait, clac, il s'est arraché. J'ai pas eu mal. Mais ça a vraiment pissé le sang, je vous jure. Et depuis, donc en fait, j'ai une cicatrice. C'est un peu compliqué. De l'ombre, on la voit pas. Mais quand je fais mes sourcils, on la sent. Donc voilà. Et maintenant, en fait, elle comble. Alors. D'abord, elle prend du côté... Elle comble d'abord avec la brosse. Je prends. Voilà. Elle fait comme ça, en fait. Que dire de ce hack ? Je le trouve pas... Alors, ok. J'ai pas pris un crayon quand même. Mais est-ce que vous le trouvez concluant ? Perso, je le trouve pas concluant celui-là. Regardez. Ça... Ça change pas grand-chose. De le faire comme ça ou comme... Comme on a l'habitude. Bon, pour moi, celui-là, pas concluant. Je fais mon autre sourcil et je reviens. Me revoilà. Alors, j'ai juste fait mon autre sourcil. Comme à mon habitude. Car vraiment, ce hack, non, il ne m'a pas convaincu. Et puis, j'ai juste mis la base à paupières que j'ai un peu poudrée. Car nous allons passer au deuxième hack. Et le deuxième hack concerne l'application de nos fards à paupières. Donc, dans cette technique, elle nous dit qu'au lieu d'appliquer nos fards, vous savez, dans la longueur, comme c'était viral pendant un moment, on va les appliquer à l'horizontale. Donc, on va faire trois bandes, les unes au-dessus des autres. Et après, on va flouter. A priori, ça nous fait nos trois fards. Il faut bien flouter. Allez, on va tenter ça. J'ai peur du résultat. Parce que mettre les fards à l'horizontale, j'ai un peu peur. Alors, première bande. On va superposer la deuxième bande. Alors, j'ai pris un pinceau plat. Et une troisième. Déjà, ça commence à se mélanger. Donc, elle dit qu'une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à prendre un pinceau flouteur. et à flouter. Qu'en pensez-vous ? Vous pensez que ça va fonctionner ? J'ai un peu des doutes. Quoique. Je vous dirai que ce hack est validé. J'aurais pas cru. Qu'en pensez-vous ? Moi, je le valide. Dites-moi en commentaire si vous, vous le validez. Mais pour ma part, je le valide. Alors, j'ai juste fait mon deuxième oeil de la même manière. Et rajouté un peu de fard lumineux au point interne de l'oeil. Donc, pour moi, cet hack, il est validé. Vraiment, franchement, j'aurais pas cru qu'il allait fonctionner. Mais ça fonctionne. Yes ! On en a au moins un. Maintenant, nous passons au troisième hack. Et le troisième hack, ça concerne le eyeliner. A priori, ce hack a l'air hyper simple pour appliquer et faire sa virgule du eyeliner. Alors, on va voir ce que ça donne. Et là, j'ai des forts, forts doutes. Je vous jure. J'ai des doutes. Alors, donc là, je prends mon eyeliner Wonder Ink de Rimmel. Que j'aime tout autant que le Epic Link de Nyx. Oui, oui. Vous avez bien entendu. Je l'aime tout autant. Alors, elle sait quoi ? En fait, elle pose juste. A priori. J'ai des doutes. Non, ça fonctionne. J'hallucine. Ah, franchement, j'avais des doutes. Je vais écouter. On va voir de l'autre côté. Ah, là, c'est moi qui est parti en enquête. Là, c'est par rapport à ma dextérité du côté gauche. Mais sinon, ça fonctionne. J'avoue que je suis un peu estomaquée. Alors, regardez pas trop ce côté. Mais là, c'est pas une question du hack. C'est une question vraiment de ma dextérité. Mais de ce côté, le hack fonctionne. Deux hacks qui fonctionnent. Oh là, ça, c'est bien. Pour ceux ou celles qui avaient du mal à faire sa virgule. Ben, voilà. Je rectifie ce côté. Et on passe au prochain hack. Donc, j'ai juste fait une rectification de mon trait de eyeliner de ce côté. Mais vraiment, ce hack est validé pour moi. Alors, maintenant, on va passer au quatrième hack. Et ce quatrième hack concerne l'application de notre mascara pour avoir un effet fossile. Dans le hack, elle nous dit qu'il faut d'abord appliquer, commencer par appliquer son mascara dans le sens horizontal avant de faire appliquer le mascara comme on a l'habitude vers le haut. Alors, on va voir si vraiment, ça a fait des miracles. Pour ce hack, je vais prendre mon mascara W7. C'est le parfait, parfait dupe du mascara Benefit. Je vous ai fait un petit short. Vous le trouvez à normal. A priori, il faudrait d'abord faire dans ce sens. Voilà. Et après, on applique dans l'autre sens. Effectivement, regardez-moi ça. Sans, avec, c'est vrai que ça les rallonge encore plus. Là aussi, je suis estomaquée, regardez-moi ça. Essayez chez vous, vous me direz en commentaire si ça a fonctionné. Parce que bon, moi, je vous l'accorde, j'ai des cils assez longs. Mais si parmi ma communauté, il y a des personnes qui ont des cils assez courts, essayez cette technique. Et dites-moi en commentaire si la technique, si le hack a fonctionné pour vous. Je vous jure, je suis, encore une fois, pour ce coup bluffé. Ce hack fonctionne, je le valide aussi. Ah, ça fait plaisir jusqu'à présent. Il y en a qu'un que je n'ai pas validé, c'est celui des sorciers. Mais, plutôt pas mal. Je suis satisfaite. Allez, il nous reste plus que deux hacks à essayer. En espérant que ça continue sur cette lancée. Donc maintenant, nous allons passer au hack pour appliquer le rouge à lèvres. Donc, c'est pour avoir un effet vraiment lèvres bien pulpeuse. Donc, on a besoin d'un rouge à lèvres rouge et d'un anti-cerne. Allez, c'est parti. Je ne sais pas ce que ce hack va donner. Donc, je prends mon rouge à lèvres NYX, le LOOD. Elle en est là. Mais pas jusqu'en haut. Voilà. Elle en est là. Et après, Après, elle en est au milieu là. Vous voyez ? Elle en a mis là. Et là. Et après, Elle fait un trait au-dessus de son arc de cupidon. Et en dessous. Et une fois qu'elle a fait ça, Elle comble avec de l'anti-cerne. On va voir. Et elle en est un peu sur les côtés où il n'y a pas le rouge à lèvres. Voilà. Et après, Elle prend soit une éponge, Soit un pinceau. Moi, je vais prendre un pinceau. Et elle floute. Et c'est censé faire des lèvres Archi-rebondies. Je vous jure, Je ne suis pas sûre que ce hack soit validé. Non. Qu'est-ce que vous en pensez ? Regardez. Ça me donne ce résultat. Ça ne donne pas du tout le même résultat qu'à la vidéo. En ce qui me concerne, Le hack du rouge à lèvres, Il n'est vraiment pas validé. Bon, il va nous rester plus qu'un hack. Et on aura fini. Bon, il nous en reste plus qu'un dernier. C'est un sixième. Et donc, ce hack nous permet de... Elle nous montre où placer... Donc, on prend soit un highlighter, Soit un crayon blanc. Moi, je vais prendre mon jumbo blanc. Celui-là, de NYX. Et en fait, elle nous montre où placer de la lumière sur notre visage. Alors, Donc, elle en met sur les coins de la bouche, Sur le nez, Les coins des yeux, En dessous des sourcils, Sur le coin de l'œil extérieur et intérieur, Et sur les joues. Moi, je ne vais pas, Juste pas appliquer le crayon Dans le coin interne de mes yeux, Parce que j'ai mis du fard lumineux. Mais pour le reste, On va appliquer. Alors, Elle en met à la conne sur du bas des lèvres. Peut-être que mon jumbo, Il ne sera pas assez... Voilà. Elle en met Sur le bout du nez. Sur L'arête. Elle en met Sous Là, Le sourcil. Elle en met juste en dessous du trait du eyeliner. Elle en met au-dessus des pommettes. Attendez. Non. Elle fait partir du nez, en fait. Comme ça. Et elle en met à la mâchoire. Comme ça. Duré une indienne. Voilà comment elle en applique. Allez. Et elle prend un pinceau footer. Et elle flotte le tout. Alors, je pense que vous pouvez le faire avec un highlighter liquide. Et voilà. On a un grand squat de ce dernier hack. Eh bien, écoutez. En ce qui me concerne, je le valide. Ça permet, si vous ne savez pas trop où appliquer vos points de lumière pour illuminer votre visage. Ça vous donne vraiment une précision. Là, ça vous montre exactement où il faut que vous les appliquez. Donc, sixième hack. Validé. Bon, ça va quand même. On en a eu ce un. Vraiment. Non. Le coup des sourcils. En ce qui me concerne, c'est non. Et celui des lèvres. Je suis mitigé. Mais vraiment mitigé. Mais après, tous les autres hacks, franchement, je les ai validés. Je les trouve très bien. Franchement, dites-moi vous en commentaire. Je vous redis. Dites-moi lequel vous avez préféré. Voilà. Eh bien, écoutez. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, encore une fois, je vous dis de laisser un commentaire. Si vous avez des questions. Si vous avez, vous aussi, des hacks à me proposer, à tester. Avec grand plaisir. Et puis, ben, toujours, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, si ce n'est pas encore fait. Et puis, ben, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous fais plein, plein, plein de bisous.